Après faut dire que ceux qui font le mode zombie, ceux qui ont fait le mode zombie, la plupart de eux sont déjà plus là. Le kill est beau, le kill est propre. Il est mort, il est mort frérot, il est mort, il est mort frérot, il est mort. Il est mort ! Yo le gars tout le monde c'est Bob Zoyer, j'espère que tu vas bien ! Bienvenue ! Ladies and gentlemen nouvelle vidéo sur Warzone et aujourd'hui messieurs dames... Non, la France n'est pas championne du monde évidemment qu'on va en parler pendant ce spec solo mais l'heure n'est pas aux pleurs. L'heure est à la fête puisque le spec solo c'est tous les lundis. Aujourd'hui on n'échappe pas à la règle. J'espère évidemment que ce spec solo va te plaire jusqu'à petit pouce bleu. On va débriefer en long et en large cette finale de coupe du monde, ne t'inquiète pas pour ça. Je te fais des gros bisous, n'oublie pas petit pouce bleu. Eh les gars on n'arrive pas à atteindre les 2000 likes là, qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce qu'on doit faire pour atteindre les 2000 likes ? Come on ! N'oublie pas tous les jours en live sur Twitch.tv et puis je te souhaite un excellent spec solo. Ciao bye bye ! Spider-Man ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ce programme, même si j'ai l'impression que c'est l'heure de la fête parce qu'on chante. Malheureusement, au moment où j'enregistre ce spec solo. La France n'est plus championne du monde et l'Argentine a soulevé pour la troisième fois son histoire . C'est le plus beau titre du football. on va évidemment débriefer de cette finale de coupe du monde c'est sûr on va évidemment parler de tout ça j'ai eu le temps j'ai eu le temps de faire un peu redescendre la pression redescendre un peu sur et de pouvoir parler aujourd'hui de voilà de cette finale de coupe du monde qu'on a vécu tous ensemble j'imagine c'est dur c'est dur c'est dur c'est dur c'est dur mais j'espère que vous allez bien chat comme d'habitude spec solo le lundi on arrive sur un lobby on se tue début gamme et on spec toutes les crapules qui s'offrent à nous c'est un peu notre c'est un peu notre rendez vous hebdomadaire j'ai envie de dire tu vois c'est un petit peu notre tu vois c'est un petit peu de bouffer d'air frais là pendant pendant cette semaine qui est difficile lundi c'est pas le jour le plus facile on doit retourner au boulot et voilà on a envie de respirer un petit peu mais d'abord opération gagnage de goulag on change pas une équipe qui gagne moi je gagne tout le temps mais goulag je les perds jamais fait 0% de défaite voilà déjà hop ça passe sur un premier kill on n'a pas le time voilà j'ai fait tous les kills let's go je crois que je suis trop fort c'est pas pour autant on va se tuer tu sais quoi je vais aller me tuer je vais aller me tuer là là et ma je vais me tuer sur le pont là je vais aller sur le pont là chat comment ça va ça va on aura vécu malgré le résultat qui n'est évidemment pas celui souhaité évidemment d'abord on va regarder en venir avec qui avant de d'aller plus loin où il est allongé déjà il est allongé il a des crampes il a déjà des crampes le gars il n'a même pas joué la finale il a déjà des crampes on est avec w h 3 n head blows up qui est déjà un kill qui met son petit qu'il serait qui est à dôme la 4 comment ça va avant tout comment ça va n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez vécu une belle finale avant de commencer je tiens à dire que peu importe le résultat même si il n'est pas celui souhaité je pense qu'on a peut-être vécu en termes d'émotions de sensations et de et de football juste de football je pense qu'on a vécu peut-être la plus belle finale de coupe du monde qu'on ait pu vivre c'était je pense qu'à 4 3 4 non tire pas de là mais c'est stupide c'est stupide mais oui tu t'exposes à une manche certaine mon cher c'est je pense que mon coeur a failli lâcher au moins dix fois on a cru à j'ai même pas les mots 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 et ben non je n'ai pas les mots j'ai pas les mots le j'étais à ils avaient mis à une fanzone à la présidence de la polynésie française avec un écran géant projection du match etc etc j'étais avec deux amis et c'était vraiment on est dans une ambiance incroyable et je suis content d'avoir vécu attention peut-être une duel ouais non mais on sait jamais peut-être la pape et non fait oulala il a lagué il a lagué sa grand mère là il a lagué sa grand mère il mérite de moi c'est le joker il s'est fait tuer par le joker oh le joker qui est à son troisième kill déjà c'est beau ça je disais que je suis content d'avoir vécu cette finale de coupe du monde dans une ambiance tu vois je pense que bon après certes de le vivre chez soi aussi c'est bien faut savoir regarde que la finale était à 5 heures du matin chez moi donc je me suis réveillé à 4 heures tout doucement petit déjeuner non mais est ce que tu as déjà vu une finale de coupe du monde petit déjeuner même si j'en ai vu j'en ai vu à 5 heures qui était à la bière évidemment bon mais je suis tellement content d'avoir vécu cette finale de coupe du monde même si la france ne gagne pas on a je suis persuadé à assisté à la plus belle finale de coupe du monde en termes d'émotion et de sensations en termes de jeu évidemment que la france a souffert pendant 70 minutes c'était vraiment c'était dur à voir c'était une équipe de france méconnaissable vraiment tu te dis attends mais c'est pas la même oula c'est pas la même équipe c'est pas possible elle est où l'équipe de france offensive elle est où l'équipe de france qui se crée des occasions dans les 15 premières minutes elle est où l'équipe de france qui nous fait révéler méconnaissable équipe de france et après le coaching des champs encore une fois encore une fois fait la différence il se fait rentrer les bonnes personnes au bon moment franchement qu'ils s'étaient commande pour il ya un duel il ya un duel il ya un duel éminent il ya un duel éminent il ya un duel éminent en le joker qui se fait tuer on c'est dur on c'est très très dur il se fait tuer par rose rose qu'ils s'étaient commande pour moi qui a apporté quelque chose d'incroyable un souffle nouveau et ah c'est une forteresse en plus incroyable rose mais mais voilà belle finale le le deux deux le le deux deux c'est le le deux partout le but de mbappé est incroyable en plus le trois partout l'ambiance l'ambiance c'est des bottes c'est des bottes moi je perds même pas de temps à me battre contre les bottes quand il a déjà il a déjà fait le colis quoi ah ok il n'avait pas encore pris son colis je comprends je comprends non je comprends je comprends évidemment qu'on est triste évidemment qu'on est tristes on savait que si on allait au pénalty les argentins il était l'âge favori parce qu'il y aura c'est un peu les spécialistes ils ont déjà fait puis un gardien qui est vachement vachement con déjà qu'on se le dise il est vachement con mais il est intimidant et puis il est bon quand tu vois qu'il est bon mais il est con mais il est bon il est bon mais voilà en tout cas bref belle finale belle coupe du monde malgré tous les tous les dramas qui peut y avoir autour nanani moi je boycotte nanani chacun fait ce qu'il veut moi j'ai vécu une belle coupe du monde faut savoir que je suis un foot x moi les gars je suis un foot x avant avant je suivais le foot à fond je regardais la première ligue parce que c'était mon championnat préféré c'était mais mais depuis depuis plusieurs années déjà je suis devenu un foot x dont je regarde que les grosses compètes euro coupe du monde et des fois ligue des champions mais mais je trouve que c'était une très belle coupe du monde et voilà on attend dans quatre ans dans quatre ans on aura une équipe de france avec ou sans didier des champs c'est pas mais on aura une équipe de france qui sera peut-être presque la même si ces joueurs sont encore en forme parce que quand tu regardes le papier et ben il y a une énormément de jeunes joueurs qui ont énormément de potentiel et tu l'as vu pour moi voilà c'est 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 bon on a une belle génération et je kiffe merci l'équipe de france merci didier des champs et merci les bleus quoi fier d'être bleu fier d'être bleu par contre est ce qu'on peut en parler chat non parlons-en et français qui encourage l'argentine est ce qu'on peut en parler d'ailleurs je vais lancer un débat dans les commentaires je sais que ça risque d'être un petit peu houleux 1 à temps y'a un duel qui arrive après on continue petite pause à il a fantôme c'est le gars en hélico dans le gars l'hélico c'est les bottes il y avait un gars là pas loin de lui là à ça devait être un parachute à l'huile a peur à il dit cette forteresse sera ma forteresse à ce tombeau sera votre tombeau mais non il ya un point il ya un point je comprends pas il ya un point qu'il ya un point il ya un point sur la mini map il y en a même deux maintenant il y en a même deux est-ce qu'on peut en parler des français qui encouragent l'argentine oui ou non oui ou non allez vivre en argentine si vous voulez les gars certes on a le droit d'encourager qui on veut je fais partie des gens qui n'arrivent pas à comprendre les français qui encouragent l'argentine comment comment est ce possible je vous regarde dans les yeux là vous la vous regarde dans les yeux qu'en pensez vous bon après comme je l'ai dit je pense qu'on a le droit de soutenir qui on veut ça certes c'est le droit de celle droit chacun par contre les français qui viennent narguer les autres français après la victoire de l'argentine ça par contre ça va vous pouvez soutenir qui vous voulez je m'en fous je m'en pas faire les malins venez pas faire les malins vous avez zéro pour cent de 100 argentins devant toi oh c'est grave il jouait qui jouait 40 des fauves il jouait 40 des fauves il est aveugle les gars vous avez zéro pour cent de 100 argentins c'est pas parce que vous avez regardé le barça toute votre vie que vous êtes argentin vous êtes nullement argentin les gars qui vous nourrit chat qui qui vous nourrit ce n'est pas l'argentine qui allez vivre en argentine les gars mais franchement la porte est ouverte allez vivre vous pouvez soutenir l'argentine mais venez pas faire les malins à suver d'autres français les français qui vont narguer les autres français parce que l'argentine a gagné c'est pas bon évidemment non soutiens l'argentine soit content certes mais célèbre ta victoire avec humilité tranquille voilà un débat dans les commentaires il est lancé peut-être que ça va être le bordel dans les commentaires mais soyez respectueux chat c'est important soyez respectueux bref mbappé meilleur buteur logique mais si meilleur joueur c'est dommage que griezmann je pense que griezmann aurait pu avoir le titre de meilleur joueur de la coupe du monde c'est dommage qu'il était clairement inexistant comme beaucoup de joueurs français pendant cette finale je pense que s'il avait brillé encore une fois ce grisou je pense que grisou aurait mérité le titre de meilleur joueur de la coupe du monde même si messi s'est mérité également mbappé aussi il aurait pu aurait pu l'avoir parce que j'ai rô qui marque un triplé en finale de la coupe du monde mbappé il est génial et savoir qu'il a il a que 23 ans c'est c'est incroyable je sais pas j'ai envie de parler de cette coupe du monde avec vous pendant des heures et des heures mais on a un spectre sa loi regardez les gars on est clairement pas en train de regarder spectre saura là c'est important du fan on est du fan qui est à deux kills on a c'est déjà la quatrième personne qu'on spectre dans spectre saura donc je peux te dire que là on est sur un champ on est sur des changements ça va vite et faut rester éveillé la zone qu'est ce qu'elle donne ce que là il lèche la zone c'est pas bon ça on est vers hydroélectrique ronan oil on va peut-être avoir une zone finale en plein dans le dans le désert de la citule mais pas mon temps mener quelque part bref almazra toujours je pense que je pense que bientôt je sortirai la vidéo de mes impressions sur warzone 2 mais warzone 2 dans un déclin je pense qu'il y en a qui ont vu les statistiques de warzone 2.0 ils ont perdu 50% des joueurs actifs sur warzone 2 on est passé de 400 et quelques mille à 200 mille joueurs seulement actifs sur une certaine période de temps certes il ya eu plus de 25 millions de joueurs qui ont testé mw2 warzone etc etc mais il ya eu une période de temps donné où on est passé de 450 mille joueurs à 200 mille c'est énorme c'est une perte de plus de 50% de joueurs actifs sur le jeu je pense que c'est logique je pense que c'est normal est ce qu'activision est et honnêtement franchement dites moi dans les commentaires est ce que vous avez déjà acheté des packs dans la boutique de call of duty à part le pass de combat de la saison 1 des packs parce que moi personnellement je trouve pas les packs oh là on s'en a joué à buisson avec nous on est sur caldera ou quoi c'est quoi ça mais c'est quoi ça est ce que vous avez déjà acheté des packs dans la boutique de warzone et call of duty parce que je trouve que les packs qui sont pas fous la vérité je trouve que les packs ne sont pas fous et même moi ne me donne pas envie d'acheter je sais pas je crois que j'en ai acheté un et c'est tout je sais même plus c'est lequel d'ailleurs j'en ai acheté un seul et je pense que littéralement vous allez me dire dans les commentaires si vous en avez acheté mais je pense que les ventes des packs dans la boutique ne doivent pas être folle et je pense que ça aussi c'est lié au fait qu'on ne peut pas acheter sans loadout et dans 80% des games bon après là les gens sont un petit peu habitués donc ça va un peu mieux dans une grande majorité des parties tu te retrouves souvent à ne pas avoir tes armes dans la partie donc tu peux pas voir les armes que tu as acheté les variantes on a une hall exactement la zone où j'avais prédit là près des oasis ça va être une belle zone il n'y a pas beaucoup de bâtiments pas beaucoup de cover mais on va voir si notre chef duffman aka l'homme buisson va s'en sortir évidemment de cette situation proche du gaz est-ce qu'il va essayer de monter le caillou ça va être ça va être compliqué là ah je sais parce qu'il a des petits problèmes un peu au pied là il est un petit peu foulé la cheville donc ça va être compliqué de monter le caillou frérot tu peux pas tu as juste à faire le tour voilà un peu de réflexion et ça et ça passe voilà pourquoi il veut aller là bas est-ce qu'il veut prendre le véhicule ce genre de joueurs fait qu'ils jouent accroupis comme ça qui marche c'est grave c'est grave d'ailleurs ce qu'on a qui ont gagné des petits sous sous là avec la coupe du monde là je sais qu'il y en a parmi vous qu'on fait des paris d'ailleurs il ya quelqu'un je vous raconte l'histoire ceux qui n'ont pas suivi il a été assez médiatisé sur les réseaux est-ce qu'il y aura un duel parce qu'il y a une fenêtre cassée il ya une porte ouverte je pense qu'il veut le véhicule je pense qu'il veut le véhicule mais vu comment il vu comment il marche je pense qu'il sait pas piloter ok verdict 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 est-ce qu'il sait piloter un véhicule sur watch zone 2 ils sont pas faciles à piloter je trouve oh c'était pas prévisible du tout c'était pas prévisible du tout d'ailleurs l'histoire du gars qui faisait des paris il a parié 20 euros il a parié 20 euros il a fait un combiné un combiné pour ceux qui savent pas c'est un pari un seul pari mais il faut que tous les tous les paris il ya plein de petits paris dans un seul pari il faut que tous les petits paris passent pour pour pouvoir être payé donc je pense qu'il avait fait un combiné de si je me trompe pas de de plus de 20 matchs mais pas que sur la coupe du monde ça faisait plusieurs mois déjà qu'il avait mis en place il va le tuer oh il va tuer le gars il a crack shield la frappe à dispersion incroyable mais donc il avait fait plusieurs combinés il avait mis que 20 euros ça faisait plusieurs mois qu'il avait fait ce pari et il avait déjà tout bien eu il avait déjà eu raison sur tout 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 il restait un seul un seul et dernier paris c'était la france gagne la coupe du monde et ça c'était avant que la coupe du monde commence bien avant des mois avant et du coup il est parié 20 euros et il avait comme gain possible à si la france se calise gagner la coupe du monde 544 mille euros si je me trompe pas les chiffres sont pas très très exacts mais plus de 500 mille euros pour seulement 20 euros de misé et hier avant la finale de la coupe du monde le site de pari lui a proposé de retirer 283 mille euros il a accepté et il a fait il a fait le bon choix il a fait le bon choix je pense que de toute façon il avait vous auriez fait quoi vous arrêtez de venir me dire ouais moi j'en ai juste comme vous vous êtes des mythos vous êtes des mythos moi j'aurais retiré évidemment parce que c'est déjà beau la performance qu'il a fait de réussir tout 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 c'est comme là il ya eu un problème de plongeon là je pense qu'on peut avoir un ralenti sur le gars il est comme ça face aux cailloux oh il fuit oh il a peur il se pisse dessous il ya du bon mais là la performance déjà 283 mille pour seulement 20 euros de misé c'est incroyable donc il y en a qu'ont gagné un petit peu des sous sous pour les sur sur la coupe du monde c'était beau moi j'ai réussi un ou deux paris mais c'était pas non plus très très fou mais bref j'espère en sorte de coca land j'espère que wars on 2 retrouvera un peu de son prime et reviendra un peu nous nous chatouiller parce que là moi ça me fait aucun effet enfin warzone 2 me fait aucun effet ça me chatouille plus quoi moi je suis là ça me chatouille pas chat ce serait bien qu'on puisse que je vous demandais est ce que vous avez des sujets à aborder pendant spectre solo parce que spectre solo au delà maintenant non mais maintenant on a comme maintenant on a capté au delà d'être un rendez vous hebdomadaire où on regarde des gens joués des gens un peu nous énerver on est là aussi pour aborder des sujets pour papoter on a on a 20 25 minutes où on parle entre nous on aborde des sujets de tout et de rien donc voilà s'il y en a qui on mettait pas des sujets chiants tu vois mais non mais non mais mais voilà quoi mais voilà mais il est la joie accroupi pas possible tu es le mais non mais vraiment mais t'es fin mais des fins à sa game une fausse forter reste là à gauche mamma vie va être bien triste après moi voilà hop ça dégage merci bonsoir non finis le avant qu'il finisse en autoré à voilà voilà ouf est-ce qu'on va voir quelqu'un de mieux ghost in the dark c'est son deuxième qu'il je sais pas ça va être mieux attention le quad qui passe à sa droite je sais pas ça va être mieux est-ce qu'il va aller dans la fausse forter reste même pas il s'en bas à l'aigle de la fausse forter reste il veut juste le quad ah il veut juste le quad non mais la vie va être triste à 100 matchs de coupe du monde on a été habitué pendant un mois à la regarder des matchs tous les jours d'ailleurs il ya eu un patch la saison 1.5 et demain je vous publie la vidéo les gars du mode le meilleur ajout dmw2 c'est le mode raid je sais pas s'il y en a qui l'ont testé mais c'est vraiment 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 très très sympa et franchement je tiens à dire que une finiti world sur ce coup a fait du très très bon boulot sur le mode raid et j'attends les épisodes suivants avec impatience on a fait ça avec sky rose et birdie de façon demain je vous publie ma pov vous allez voir c'est vraiment génial et ça me rappelle un petit peu des vibes du mode zombie parce qu'il y en a qui était déjà là qu'on faisait énormément de zombies et c'était vraiment le mode zombie call of duty c'est pour moi c'est mon bébé mais malheureusement depuis plus de depuis plus trois depuis plus trois quatre ans maintenant le mode zombie n'est plus que c'était malheureusement et avec avec vanguard zombie avec call war zombie c'était pas c'était plus ça quoi après faut dire que ceux qui font le mode zombie ceux qui ont fait le mode zombie la plupart ne sont déjà plus là le kill est beau le kill est propre il est mort il est mort il est mort frérot il est mort il est mort frérot il est mort il est mort le shoot était propre le shoot était propre ça bouge à non non ça ça non non ça a pas louché ça va pas louché loot vite tu vas être dans le gaz frérot loot vite voilà hop salut hop salut il n'a pas eu le temps de noter il n'a pas eu le temps de looter ouais donc le mode zombie moi c'est quelque chose que je kiffe ceux qui veulent regarder il ya énormément de vidéos du mode zombie call of duty sur ma chaîne des tutos des secrets etc et je trouve que le mode raid mw2 eh ben vient remplir cette mission de mode coop vraiment génial où il faut vraiment et pour le coup je trouve que la coop est vraiment bien fait sur ce mode raid testé le avec des amis si vous l'avez pas encore fait ça se joue à trois personnes et si vous voulez voir évidemment ce que ça donne on publiera ça demain sur la chaîne et youtube youtube pardon pardon youtube c'est d'autres c'est autre chose ou là il va mourir 100% et meurt pourquoi l'autre tu sais pas et voilà merci bonsoir il a été trop gourmand la amie c'est pas le même qu'il tue en plus il est avec la honnée badger là trop bien ça j'ai pas encore fait de classe avec là je sais plus comment c'est quoi le nom exact de cet âme et j'ai pas encore fait de classe avec il est traqué on est dans un top 14 il est déjà huit kills là tu me fais plaisir nomade c'est un ttv en plus ttv parce qu'ils savent pas se dire twitch tv donc c'est ceux qui sont sur twitch peut-être un streamer d'ailleurs ceux qui mettent ttv moi je vous juge ah je vous juge il ya un laser il a vu le laser est ce qu'il va réussir à faire top 1 avec la nouvelle arme c'est la question que tout le monde se pose là attention peut-être le gars il était l'eau aussi mais met toi des plaques oh non c'est un film de boule c'est un film de boule il a pas de masque à gas il en a un c'est un film de boule il joue toujours au pistolet akimbo il est pas au courant que ça a été patch il reprend c'est la chimera aka la honnée badger il y a deux véhicules ceux qui vont être en véhicule vont être très avantagés même si il est traqué de barre attention il est descendu de son véhicule celui à sa droite il l'a pas vu le véhicule est repris mais je le vois plus sur la minima traqué de toujours il se rapproche de celui qui le traque attention faire attention à ça quelqu'un à sa droite l'armes le chou solide tire penché à il manque une petite balle il manque une petite fiche à terre j'ai mis à terre j'ai mis à terre attention faut pas faire d'erreur faut mettre des petites plaques le masque qui va être déterminant pour le coup il n'a pas réussi à finir son coup il va se faire tirer dessus parce qu'il est en plein open field il n'a pas de fumigène attention ça va être compliqué il ya un loadout juste devant lui peut-être check la gauche faire attention qu'il n'y a pas de joueurs à sa gauche est ce qu'il va prendre le loadout peut-être presque est de prendre ses atouts non il dit non aux atouts il dit non au loadout il est extrêmement bien placé par la zone il va pas falloir faire d'erreur il est déjà dit qu'il il faut absolument qu'il clean le côté gauche pour savoir qu'il ya personne à côté lui oui ou non l'arbre il n'a pas vu à l'arbre il va faire il va le faire il va clear le côté gauche là il ya personne à sa gauche pour l'instant il faut qu'il prenne le top gauche s'il arrive il ya un sniper au dessus lui il n'a pas vu attention il se prend il est clac shield le la serrein qui va arriver peut-être qu'il va lui sauver la vie est ce qu'il va réussir à mettre des plaques il n'a pas vu il n'a pas vu du tout il n'a pas vu la petite lunette de sniper il faut absolument qu'il le sorte attention il va se faire attaquer là juste au dessus de lui la chimera peut-être pour le 11e qu'il s'est fait s'il arrive à prendre le top c'est une victoire presque assuré à 2s ou ré attention peut-être le 12e qu'il sait tout ça le timing est bon le timing est bon mais le shoot in extremis le shoot pour aimer la seringue c'est bien fait attention il va venir terminer avec le pistolet 12e qu'il reste quatre personnes trois ennemis en face de lui s'il arrive à prendre le côté gauche il n'y a plus la frappe à dispersion il va arriver à prendre le top je pense qu'il est très très bien parti pour la victoire il a cinq spectateurs il va essayer de louter prendre des plaques peut-être il prend de la thune aussi il prend des plaques c'est ramassé il n'a pas réussi à ramasser autre chose attention il n'a plus beaucoup de munitions d'assaut il ya un véhicule oh le véhicule blindé oh le véhicule blindé va faire très très mal le véhicule blindé va faire très très mal il y en a un véhicule il y en a un à pied tout en haut il faut qu'il prenne absolument le côté gauche s'il veut survivre le plus longtemps possible j'ai envie qu'il gagne la vérité j'ai envie que nomade gagne je sais pas s'il a un gameplay qui me plaît il bouge il fait des kills il est bon là il se plaque au bon moment il a un bon timing il a la zone montée serait le choix décisif même si le véhicule en le véhicule s'en va le véhicule va dans le gaz ou le véhicule va dans le gaz pourquoi alors celui qui a perdu le véhicule je sais pas qu'est ce qu'il a fait mais c'est c'est mauvais choix de perdre le véhicule il était littéralement quasiment enfin il avait la win à portée de main il n'a pas réussi à monter tout en haut ça va être difficile ça il redescend un petit peu il va décider de prendre le buisson ça va être compliqué parce que là s'il ya quelqu'un ici il en avait un final il en avait un final ah ben forcément l'autre il est là forcément l'autre il est là prend pas tes pistolets tu fais quoi forcément l'autre il est là il en avait un final dans le caillou il faut qu'il prenne le caillou devant lui le gros caillou là il faut qu'il prenne il est où l'autre d'ailleurs il est où je le vois pas il est en haut à droite je l'ai vu il est en haut des cailloux il n'a pas vu la pavillon des cailloux il n'a pas vu non attention le laser non on a dit qu'on va avec le caillou non peut-être le clochon oh mon dieu c'est pas fini c'est pas fini j'ai l'impression de revivre un 2 2 1 3 3 de l'équipe de france faut qu'il le finisse il faut qu'il le finisse quelques balles c'est fait c'est fait le tapin très ski c'est fait beaucoup de chance beaucoup de chance pour notre ami duffman là qui remporte cette victoire et qui ramène la coupe à la maison d'ailleurs je sais pas si vous avez vu sur tik tok mais il ya un petit extrait vg dream a publié un petit extrait de la chanson qu'il aurait pu sortir si les bleus avaient été champions du monde malheureusement je pense qu'on entendra jamais ce banger mais ça avait l'air sympa il y avait ou pas mes canaux dedans c'était c'était pas mal du tout c'était vraiment pas mal bien joué nomad bien j'étais pas duffman c'est nomad bien joué attend je vais les féliciter comme d'habitude mais je sais pas si on m'entend en fait je sais pas si on m'entend en rion gg guys you know mad good game a good man good game have a good week et vive la france respect ce spec solo vous a plu évidemment comme chaque semaine si c'est le cas petit pouce bleu ça récompense la vidéo vous rendez même pas compte à quel point votre pouce bleu fait la différence on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du spec solo évidemment mais on se retrouve demain pour la vidéo red je te fais des gros bisous c'était mazel ciao bye bye tous les jours on live tout le monde tv slash mabzol spiderman pchou 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 pchou